Le gouvernement libyen n'exclut pas la possibilité d'un report des élections législatives prévue le 24 décembre 2021. Selon la ministre des Affaires étrangères de la Libye, Najla Mangouch, ce serait la conséquence du retard observé dans l'adoption du nouveau code électoral. Cette note pessimiste est intervenue lors d'une conférence de presse à Alger le 31 août 2021. Je ne peux pas répondre si les élections seront reportées ou non, mais nous essayons de faire en sorte qu'elles se tiennent à la date prévue. Nous attendons toujours de voir si le Parlement approuvera la loi électorale. Cela pourrait bloquer ou reporter l'élection. En Libye, près de 3 millions de citoyens sont inscrits sur les listes électorales. Cependant, le pays souffre d'une crise politique et sécuritaire depuis 2011. Une situation qui a profondément fragilisé la base constitutionnelle de la Libye. L'État qui a désormais besoin du soutien de ses pays voisins, l'Algérie et l'Égypte notamment, pour accompagner son processus démocratique. C'est le besoin d'adopter en Libye des processus politiques égalitaires, permettant la participation effective de tous les citoyens à la vie politique. Ensuite, nous avons le besoin de bénéficier d'une aide internationale à la restructuration et la légitimation des institutions démocratiques en construction. Ensuite, nous avons le besoin de trouver un équilibre entre les impératifs de sécurité nationale, la consolidation et la promotion de la culture démocratique. Et enfin, nous avons le besoin de sauvegarder l'unité du pays par un dialogue politique inclusif et légitime. La Libye envisage une réunion consultative avec ses pays voisins et autres partenaires étrangers d'ici octobre 2021. La ministre Najila Mangouch a indiqué que la sécurité des scrutins en perspective sera le principal point à l'ordre du jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !